Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de l'adduction de news en 1, ou une petite news, et puis une news principale, vous faites ça comme vous voulez. Deux news très intéressantes ici, tout d'abord une news de nouveaux contenus sur Saber Point 2017, puisque le prochain DLC, le prochain et seul DLC, jusqu'à présent, Photome Liberty, aura Sacha Gray. Alors pas comme personnage, mais elle va prêter sa voix à une radio. Voilà, ça a été donné comme ça à Sacha Gray, qui est une ancienne actrice très connue. Voilà, je ne vais pas plus loin. La décence, mais surtout YouTube, m'interdit de montrer. Mais sachez qu'elle s'est adonné beaucoup, elle le fait peut-être encore, mais en privé, elle s'est beaucoup adonné à la luxure de manière professionnelle. Voilà, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, elle était d'ailleurs très connue dans le milieu. Voilà, et depuis, elle a arrêté, elle a mis fin à sa carrière, et elle s'est tournée vers le streaming. Elle fait du gaming, d'ailleurs elle est très populaire sur Twitch, elle fait pas mal de gaming. Et donc voilà, elle va prêter sa voix, elle va faire une radio de voix qui est très sympa. D'ailleurs, si vous allez sur le compte Twitter de Cyberpunk 2077, vous avez un petit extrait. J'ose, je ne sais pas s'il est libre de droit ce truc, donc je ne le mets pas dedans. Il suffit d'aller sur Twitter, Cyberpunk 2077, vous pouvez aller écouter le petit extrait là sur leur compte. C'est très sympa, c'est plutôt pas mal. Ce n'est pas son coup d'essai, ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Elle a déjà fait l'actrice, alors pas l'actrice anciennement, une actrice dans des films tout publics. Enfin voilà, dans Woody Razer et puis Scribler, elle a déjà fait l'actrice dans deux films. Et puis elle a fait de la voix aussi pour un Saints Row, Third et Get Out of Hell, les expansions. Elle faisait les voix de Viola de Winter, Kiki, pardon la soeur jumelle de Kiki et le lieutenant du Morningstar Gang. Voilà, donc elle a déjà fait du doublage de voix dans les jeux vidéo et puis l'actrice, donc elle continue. Et c'est très bien, sa carrière tourne très bien pour l'instant. Elle a quand même pas mal de viewers sur YouTube et sur Switch, tout va bien pour elle. Et c'est bien, voilà. Dites-moi si vous êtes content de cette news, d'avoir Sacha Gregg qui va vous parler dans Cyberpunk 2077. Deuxième nouvelle, ça m'a fait marrer. C'est la mode des remakes et puis Ubisoft, ils ont du mal avec leurs jeux, c'est incroyable. Splinter Cell, le fameux remake de Splinter Cell, que je pense quand même pas mal de gens attendent. Parce que Splinter Cell, c'est quand même un jeu qui est très connu, une franchise très connue avec énormément de fans. Et peut-être que gens se disent, ah génial, voilà. Le remake de Splinter Cell devait apparaître sur PC et console dans les années à venir. Alors, c'est pas pour tout de suite, évidemment. Sauf que là, eh bien, le directeur du développement vient de se barrer. Alors, ça promet pas des bonnes choses parce que c'est vrai qu'au sein du cycle d'un jeu, de vie d'un jeu, les gens viennent et partent. C'est normal, c'est comme bâtir une maison, si vous voulez. Au début, on met les fondations, voilà. Et à la fin, le maçon, il est parti. Le maçon, il a fait son boulot, il a posé les trucs. Normalement, il revient pas. Il y a l'électricien qui arrive au bout d'un moment. Après, il y a les charpentes. Chacun vient en temps et en heure. Et puis après, se barrent. Une fois qu'ils ont fini le boulot et à la fin, ça fait une belle maison. Mais c'est pareil. En jeu vidéo, c'est pareil. Les gens qui sont là au début, c'est pas la même équipe que l'équipe qui est à la fin. Alors, en général, les dirigeants restent. Ce sont là, ceux qui chapeautent un peu et tout. Mais voilà, donc, directeur de développement qui aurait quitté vers la fin de développement pour dire, bon, il va commencer à travailler sur autre chose. Non, non, là, il quitte carrément Ubisoft. Et ça sent pas bon. David Grivelle, qui est notamment officier sur de tes gros titres comme Assassin's Creed et Far Cry. Il est là quand même depuis quelques temps. Ne fait donc plus partie des effectifs de l'éditeur Franche Selham a effectivement annoncé via son profil LinkedIn qu'il avait récemment quitté son poste et qu'il souhaitait à présent prendre un autre chemin. Ainsi, il n'occupe plus la fonction de directeur du développement du très attendu Splinter Cell Remake. Reste donc à présent à voir qui prendra sa place et s'il n'a pas trop d'impact sur le bon déroulé du processus de création du jeu. Que ça ait de l'impact, je ne sais pas. Par contre, est-ce que ça ne révélerait pas qu'il y a déjà des problèmes au sein du développement et qu'ils ne savent pas trop où ils vont et que le mec est en désaccord complet et que du coup, il préfère se barrer et qu'il en a marre ? C'est arrivé dans plein de jeux, on a vu ça, des histoires où justement, les gens étaient en complet désaccord sur le chemin à suivre, sur ce qu'ils voulaient faire et du coup, il y en a qui s'en vont. Voilà, c'est... Si, en tout cas, peu importe la raison, je ne vois pas une bonne raison, finalement. Pour rappel, les équipes ont récemment communiqué quant à leur volonté de remodeler l'histoire pour convenir à un public plus moderne. Leur original était paru en 2002. Ça date quand même, 20 ans. Ainsi, l'idée est de réécrire et actualiser l'histoire tout en gardant à l'esprit le thème et les personnages présents. Il est pareillement important de noter que ce titre est développé grâce au moteur Snowdrop, notamment utilisé pour mettre en lumière la franchise The Division. Malheureusement, aucune image ou mon annonce n'a pas encore été dévoilée. C'est normal, il n'y a rien, de toute façon, il est arrêté, il va arriver quand même dans longtemps. Pour Splinter Cell Remake, un titre qui ne semble pas donc pas près de sortir, espérant voir plus très bientôt. Donc voilà, on lui souhaite de réussir dans ses nouvelles aventures. dont on ne sait rien, on verra bien ce qui va se passer. Mais c'est un premier signe qui n'est pas très bon pour ce remake qui pourrait du coup déjà prendre du retard. Et en tout cas, ne pas avancer aussi vite que ce qui aurait été prévu par Ubisoft. Voilà, allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien. et après. C'est parti ! C'est parti !